Je vais donner la parole à Jean-Paul, puisque c'est Jean-Paul qui doit ouvrir le feu. Nous sommes très heureux de participer à cette cinquième édition des Nuits de la Lecture. Grâce à notre établissement, l'École pratique d'autres études, je suis très heureux avec mon collègue Philippe Porty d'introduire notre séance intitulée « Le retour du religieux dans un temps d'incertitude ». Et c'est à l'occasion de la sortie de notre livre aux éditions Arnaud Collin « La religion dans la France contemporaine entre sécularisation et recomposition ». On pourrait dire que le religieux dans la France contemporaine est dans tous ses états. On avait pris l'habitude de penser que plus de modernité signifiait moins de religion. Autrement dit, on allait dans un processus d'effacement, de recul de la religion. On croyait avoir réglé en quelque sorte le problème de la religion. C'était une question d'options privées. Ça relevait de la conscience intime et ça relevait des cérémonies à l'intérieur des édifices du culte. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la façon d'être religieux comme la façon de ne pas l'être change profondément et que nous entrons dans une nouvelle configuration où se recompose, se reconfigure la façon d'intégrer la religion, de la vivre et également la façon de ne pas avoir d'options religieuses, de se revendiquer de différentes formes d'agnosticisme ou d'athéisme. Je voudrais tout de suite vous montrer l'importance des évolutions. Selon les enquêtes européennes sur les valeurs, en 1981, 27% des Français se déclaraient sans religion. Or, d'après l'enquête européenne sur les valeurs de 2018, c'est maintenant 58% des Français qui se déclarent sans religion. On verra que parmi ces 100 religions, il y a des athées qui revendiquent l'athéisme comme certitude et des agnostiques qui sont ouverts à la dimension spirituelle. Mais si je prends la population française de 18 à 29 ans, c'est 67% des jeunes adultes de 18 à 29 ans qui se déclarent sans religion et donc un pourcentage très élevé. Et parmi les 18 à 29 ans, on en décompte 15% qui s'identifient au catholicisme, 13% qui s'identifient à l'islam. Vous voyez l'importance de ce chiffre qui montre une reconfiguration importante du paysage religieux de la France. Et on le voit également si on prend la catégorie des pratiquants réguliers. Aujourd'hui, en France, sur 100 pratiquants réguliers, il y avait en 1981 95 catholiques. En 2018, il n'y en a plus que 53. Il n'y avait en 1981, sur 100 pratiquants réguliers, qu'un pour cent de musulmans. Il y en a aujourd'hui 16%. Et en 1981, sur 100 pratiquants réguliers, il y avait deux protestants. Et en 2018, sur 100 pratiquants réguliers, il y a neuf protestants. Vous voyez, c'est une reconfiguration très importante du paysage religieux de la France. Enfin, pour clore ces quelques mots d'introduction que mon collègue va compléter dans un instant, je voudrais souligner le fait que dans nos travaux, comme tous les travaux sur les phénomènes religieux qui sont menés au sein de la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études, les religions sont des faits historiques et sociaux, que les religions changent, elles évoluent. Il ne faut pas essentialiser le phénomène religieux. Les religions font ce qu'en font les hommes et les femmes qui se réclament. Et la façon de se rapporter à des textes, à des figures fondatrices, à des corpus de sens, évolue en interaction avec les changements sociaux globaux, avec toutes les interactions que les porteurs d'une foi religieuse, un ensemble de représentations et de rites, ont avec l'ensemble de la société. Autrement dit, les phénomènes religieux doivent être étudiés dans leur historicité, et être contextualisés également dans les sociétés dans lesquelles nous l'étudions. Nous l'avons fait pour ce qui concerne la France, avec cependant une insistance sur le fait que ce que nous constatons des évolutions en France, nous le constatons plus largement dans les sociétés occidentales européennes, même s'il y a quelques différences entre ces sociétés. Voilà donc un premier élément d'introduction. Et je laisse mon collègue Philippe Portier parler des trois niveaux d'approche de la religion que nous avons développés dans le livre « La religion de la France contemporaine ». Merci Jean-Paul. En effet, nous avons été confrontés dans le cadre de la préparation de ce livre à une question préalable. Comment approcher le fait religieux dans la diversité de ses dimensions ? Il nous a semblé qu'il pouvait faire l'objet, ce religieux, d'une présentation à partir des espaces par lesquels le philosophe Habermas décrit en régime de modernité l'agencement des sociétés. Le philosophe allemand repère trois espaces dans lesquels se déploient nos existences individuelles et collectives. Il y a d'abord l'espace privé, l'espace privé qui s'identifie à la sphère de l'intime située à l'abri des regards du monde dans le rapport que le sujet entretient avec sa propre conscience. C'est un de nos espaces d'existence, ce n'est pas le seul. Nous sommes également embarqués dans un espace social qu'on peut décrire comme un espace intermédiaire, intermédiaire entre la sphère privée, la sphère de l'intime, et la sphère de l'État. C'est le lieu où les sujets se rencontrent, dans le cadre souvent des associations qu'ils constituent. Et puis il y a un troisième espace, nous dit Habermas, qui est l'espace politique, l'espace de la décision publique où les citoyens ou leurs représentants se donnent les normes juridiques qui vont les régir. Or, la religion en France, comme ailleurs, intervient à ces trois niveaux d'existence. Elle relève bien sûr de la sphère privée. Nos contemporains entretiennent tous, parfois sans le savoir, un rapport individuel avec la transcendance. Parfois, en acceptant l'affiliation à une communauté de foi, parfois, et de plus en plus fréquemment aujourd'hui, en se voulant à distance de toute adhésion religieuse, sachant que souvent, aujourd'hui, le non-religieux n'empêche pas que se mette en place aussi un rapport avec le spirituel. C'est une des caractéristiques de notre temps. Les croyants sont souvent moins croyants qu'hier. Les non-croyants sont souvent plus croyants qu'ils ne le croient. La religion n'a pas que cette dimension privée. Elle a aussi, à travers ses adeptes, à travers ses institutions, un attachement à la structure sociale. Elle intervient pour structurer, en particulier, les espaces de solidarité. Vous avez peut-être le souvenir du fameux discours d'Emmanuel Macron au Bernardin. C'était, vous vous en souvenez, en avril 2018. Et lors de cette cérémonie, il y avait une introduction. Et pour cette introduction, trois personnes s'étaient présentées. L'une valorisait l'intervention du religieux aux côtés des déshérités. L'autre, l'intervention du religieux, des structures religieuses, aux côtés des personnes isolées. La troisième, enfin, aux côtés des personnes handicapées. Comme s'il fallait soutenir, là, les interactions que le religieux peut avoir avec les plus démunis. Il ne faut cependant pas sombrer dans l'irénisme. Le religieux n'est pas simplement facteur de solidarité. Il peut être aussi moteur de violence, et parfois de cette violence cosmique, dont parle Huguenz Meyer, qui est un sociologue américain. Une violence cosmique qui se justifie dans l'expression de sa brutalité par le sacré. espace privé, espace social, mais la religion intervient aussi dans la sphère politique elle-même. Là-même, on peut construire la décision juridique. La modernité s'est construite, vous vous en souvenez, sur le grand partage du privé, où l'on pourrait cultiver ses options métaphysiques, et du public qui serait livré à la seule raison humaine. Bref, la modernité s'est construite sur une volonté d'excommunier le religieux de la sphère politique elle-même. En fait, ce n'est pas ce qui est advenu, c'est ce que nous démontrons dans cette ouvrage. Le religieux est présent, aujourd'hui encore, dans la sphère politique. Il configure pour une part nos comportements électoraux. Il intervient dans la construction des philosophies politiques. et il apparaît aujourd'hui non seulement comme objet, mais aussi comme acteur des politiques publiques dans le cadre d'une reconfiguration des modèles de laïcité dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, je m'arrête une seconde pour donner maintenant la parole à Jean-Paul qui va décrire, je pense, les grands paradigmes à partir desquels nous avons essayé d'aborder le phénomène religieux dans la société contemporaine. Pour faire juste écho, avant d'aborder la problématique de l'ultra-modernité, faire juste écho à ce que disait à l'instant Philippe Portier, 25% des personnes qui se déclarent sans religion disent qu'elles croient en Dieu. Et 20% des personnes qui s'identifient comme catholiques disent de ne pas croire en Dieu. Vous voyez la complexité des doutants-croyants, des croyants-doutants, deviennent plus floues entre les croyants, les incroyants, les différentes façons de revendiquer, de s'identifier à un univers religieux. Toute notre investigation sur la situation religieuse en France aujourd'hui, nous l'avons inscrite dans une problématique que nous appelons la problématique de l'ultra-modernité. Nous prenons position en quelque sorte dans le débat sur la post-modernité. Nous sommes toujours dans la modernité mais dans une phase de radicalisation de la modernité. Et je voudrais vous expliquer le sens de ce paradigme et son pouvoir interprétatif de la situation religieuse contemporaine. La première modernité, c'est la modernité qui va du XVIIIe siècle à nos jours, qui est la modernité portée par le récit du progrès avec des révolutions politiques, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'évolution vers la démocratie, tout ce qu'apportaient les innovations scientifiques et techniques, révolutions politiques, révolutions culturelles, révolutions économiques, sociétés industrielles qui ont apporté toutes sortes de transformations où une première forme de société des individus a pu s'émanciper de cet ordre de l'adres culturels du passé. Et donc, la modernité, c'est effectivement le changement porté par la mise en cause des traditions et le dépassement des traditions où s'affirme l'autonomie du sujet. Cette modernité a été émancipatrice, en particulier d'ailleurs pour les femmes mais aussi pour d'autres catégories de personnes. Mais il faut se rappeler aussi que cette première modernité, très sûre d'elle-même, elle était portée par des certitudes modernistes et que cette première modernité a été également disciplinaire et a été également porteuse du projet colonial où il y a eu des missionnaires du progrès en vertu de la croyance que tous ces mouvements d'émancipation de la modernité étaient bénéfiques, étaient directement universalisables et devaient être apportés aux autres catégories de population, aux autres pays. Cette première modernité s'est étendue jusque dans les années 70 et on repère dans les années 1970 avec choc pétrolier, crise économique, l'émergence de la problématique écologique, toutes les réflexions sur les questions de bioéthique, la crise climatique, la crise énergétique, évidemment la crise sanitaire aujourd'hui, un processus d'un certain désenchantement du politique. Autrement dit, on a beaucoup cru dans la première modernité qu'en quelque sorte les promesses du ciel étaient remplacées par les promesses de la terre. On a marginalisé la religion, renvoyé à la sphère intime et aux édifices du culte en pensant et ça a été une forte affirmation de la société émancipée de la religion, émancipée des traditions au nom du progrès et l'émergence des droits de l'individu, évidemment un héritage extrêmement précieux qui a apporté de réels progrès mais qui est aujourd'hui plus traversé par des logiques d'incertitude. Et donc, l'ultra-modernité, c'est en fin de compte une radicalisation de la sécularisation et ça c'est un point important que nous mettons en avant. la première modernité a été porteuse d'une sécularisation des phénomènes religieuses, c'est-à-dire du fait qu'un transfert de magistères, un transfert d'autorité d'institutions religieuses à des institutions séculières et en particulier ça a été la formidable promotion de l'éducation nationale, de l'école, de l'émancipation par le savoir, par la raison et ça a écrit de belles pages de l'histoire d'émancipation des individus. Mais aujourd'hui, c'est tout ce projet des certitudes modernistes qui sont ébranlées, un certain désenchantement du politique, une certaine moindre capacité à faire autorité, à faire vérité et donc une situation où les idéaux séculiers eux-mêmes se trouvent en quelque sorte sécularisés. L'ultra-modernité, c'est la sécularisation également des idéologies séculières du progrès qui perdent aussi leur pouvoir d'enchantement, leur pouvoir de mobilisation et donc l'ultra-modernité c'est en quelque sorte une sécularisation radicale. Toutes les transcendances, y compris celles de l'État, sont questionnées, sont relativisées et cela amène une situation qui est caractérisée par beaucoup de désenchantements où c'est une affirmation encore plus forte d'une société des individus qui rend plus problématique de faire sens en commun, de faire lien en commun, c'est-à-dire de se retrouver sur des idéaux collectifs et donc c'est cette situation de profond désenchantement qui est à la base d'une reconfiguration de la place du religieux. La première modernité c'était plus de modernité égale moins de religion. La radicalisation de la sécularisation abrutit à une situation où plus de modernité ce n'est pas moins de religion c'est du religieux autrement. Et il y a à la fois des évolutions dans la façon d'être religieux et des évolutions dans la façon de ne pas l'être. Après le désenchantement des promesses du ciel on peut dire il y a eu le désenchantement des promesses de la terre et donc on aboutit à une situation de vie dans quelque sorte où c'est aux individus de construire individuellement et avec les autres personnes avec qui ils peuvent le faire le sens le récit s'inscrire dans un récit. Et donc l'ultra-modernité c'est aussi un peu la crise des grands récits totalisateurs de l'émancipation et cela ouvre une nouvelle situation mais qui encore une fois ce n'est pas le retour du religieux à la situation antérieure qui l'occupait c'est un certain retour du religieux mais on est toujours dans la société moderne même hyper moderne et donc c'est une reconfiguration du religieux dans les sociétés démocratiques dans les sociétés pluralistes car l'ultra-modernité c'est aussi une accentuation de la pluralisation au sein même des sociétés occidentales en France il y a une pluralité non seulement d'options de conception de la vie de l'être du monde conviction opinion individuelle mais c'est aussi des différentes anthropologies favorisées aussi par une certaine multiculturalisation de la société et donc une pluralité en fin de compte non seulement d'opinion mais aussi de mode de vie de choix de vie et c'est dans cette considération dans cette vaste évolution qu'on peut étudier un certain retour du religieux encore une fois non pas comme pouvoir car le religieux dans les sociétés modernes a perdu son pouvoir et il n'est pas prêt à mon sens de le reprendre mais une recomposition où il y a des offres de sens des offres religieuses des offres de repères éthiques qui sont proposées par différents groupes s'inscrivant dans les traditions et on redécouvre en quelque sorte la capacité de certaines ressources symboliques de sens à pouvoir accompagner le cheminement des hommes et des femmes dans un temps marqué par de considérables incertitudes concernant les applications des techniques que permettent aujourd'hui la science l'ultra-modernité c'est l'ouverture d'une multitude de possibles mais tous les possibles ne sont pas souhaitables et comme on le verra lorsque je ferai un petit focus sur religion écologie autant dans la première modernité le possible apparaissait le souhaitable autant l'ultra-modernité les possibles n'apparaissent pas forcément comme souhaitables se repose la question devant nous ne faut-il pas limiter tel ou tel possible que nous avons et donc dans ce vaste remue-ménage les religions sont reconsidérées et y compris des personnes sans religion agnostiques qui peuvent c'est la thèse de Jürgen Habermas montrer que les ressources de sens de symboles que constituent les religions peuvent s'inscrire dans la modernité et peut-être encore plus dans l'hyper-modernité dans l'ultra-modernité que dans la première modernité donc mon collègue va poursuivre en abordant le cas du catholicisme et moi j'aborderai ensuite l'exemple de quelques minorités religieuses Oui il nous a semblé important dans le cadre de cet ouvrage de présenter les différents mondes religieux que nous sommes amenés à rencontrer dans la société française il en est un particulièrement central qui est le monde catholique il y a eu plusieurs ouvrages au cours de ces dernières années qui ont abordé la crise du catholicisme en évoquant même parfois son extinction prochaine alors des ouvrages au titre significatif je pense par exemple à un ouvrage de Daniel Herbue Léger ce sont des très beaux ouvrages catholicisme la fin d'un monde le livre de Jérôme Fourquet aussi l'archipel français sous-titré naissance d'une nation multiple et divisée dont le premier chapitre est en soi tout un programme la dislocation de la matrice catholique et puis j'y ajouterai volontiers ce livre aussi de Guillaume Cuchet comment notre monde a cessé d'être chrétien en écho au livre de Paul Venn comment notre monde est devenu chrétien au début du premier millénaire notre ouvrage va évidemment dans ce sens il consonne avec ses thèses de la crise il y ajoute cependant un élément c'est que la crise actuelle peut apporter peut faire signe vers des recompositions que nous avons essayé aussi de présenter alors une crise se définit toujours par rapport à un passé quel est donc le passé catholique de la France ce passé catholique de la France il signale une adhésion massive à l'église il y a certes dans la France d'hier des différences régionales mais ces différences régionales n'empêchent pas l'essentiel la France est manifestement catholique comme le montre toute une série d'indicateurs très significatifs jusque dans les années 1950 et même 1960 indicateurs sur le terrain de l'appartenance des sondages des études d'opinion des années 50 signale une appartenance quasi unanime au catholicisme en France dans ces années-là 93% des français se disent catholiques pour les autres on trouve 2% de personnes appartenant à deux autres religions les juifs et les protestants et 5% qui se volent sans religion le mot de Sartre se trouve ici vérifié nous sommes tous chrétiens appartenance mais aussi pratique plus de 90% des jeunes français connaissent le baptême plus de 35% des français assistent à la messe tous les dimanches imaginez 35% de la population se dirigeant vers les églises en masse tous les dimanches pour écouter la parole du prêtre et dans certaines régions je pense par exemple aux zones bretonnes de chrétienté je pense aussi à la chrétienté du massif central l'Aveyron par exemple dans ces zones-là le prêtre est véritablement le recteur des consciences qui détermine même le vote de ces paroissiens on comprend que dans cette société-là les ordinations soient nombreuses en 1950 on compte 1000 ordinations par an pour une population de 40 millions d'habitants retenez ce chiffre 1000 ordinations par an ce chiffre nous allons le voir être contesté par l'immédiate contemporanéité qui signale en effet une véritable désaffiliation vis-à-vis du catholicisme les indicateurs que j'évoquais à l'instant se sont effondrés avec le temps le premier temps les années 1960 avec une accélération dans les années 1990 de ce détachement que je vais maintenant évoquer il y a d'abord une crise des appartenances je vous disais 93% des français sont catholiques en 1952 se disent catholiques en 1952 nous disposons Jean-Paul Willem en parlait tout à l'heure d'enquête sur les valeurs des européens et il apparaît qu'au jour 2018 seuls 34% des français se disent catholiques 60 points de perte alors où sont allées les cohortes manquantes certains en effet ont pu nourrir à partir de l'immigration en particulier on peut nourrir le bloc des autres religions qui représente actuellement en France 10% de la population globale avec 6% de musulmans mais les appartenances se sont recomposées en nourrissant surtout le bloc des 100 religions qui apparaissent aujourd'hui comme étant la majorité de la population 59% des français dans les enquêtes sur les valeurs apparaissent comme étant sans religion et parmi ces 59% de français se disant sans religion 21% se déclarent athées 37% se déclarent indifférents crise des appartenances mais crise également des pratiques on baptise beaucoup moins ces enfants vous vous souvenez 90% des enfants sont baptisés en 1950 ce n'est plus le cas aujourd'hui que de 30% d'une génération qu'en est-il de la pratique religieuse la pratique régulière est tombée aujourd'hui à 3-4% de la population globale quant aux ordinations de prêtres c'est tout un univers clérical qui s'est effondré souvenons-nous 1000 ordinations en 1950 pour une population de 40 millions d'habitants il n'y a plus aujourd'hui que 100 ordinations par an pour une population de 66 millions d'habitants crise des appartenances crise des pratiques mais crise également des normes la culture juridique restait en dépit de la séparation des églises et de l'État profondément chrétienne dans les années 1950 et encore au début des années 1960 les législations civiles reprenaient les grandes déterminations des législations canoniques sur le mariage sur la sexualité même sur le rapport à la terre aujourd'hui sur le terrain de la gestion de l'intime ce bel ordonnancement pour les yeux s'est comme effondré il s'est effondré sous l'effet d'une succession de législations qui toutes sont allées dans le même sens dans le sens d'une libéralisation des conduites comme on le voit avec la loi sur la contraception 1966 la loi sur l'interruption volontaire de procès 1975 les lois bioéthiques procréation médicalement assistée 1994 le Pax 1999 le mariage homosexuel et l'adoption en 2013 il y a là tout un système qui vient se substituer au système ancien fondé sur l'anthropologie chrétienne bref l'église aujourd'hui tente à se penser comme minorité et d'une certaine manière elle a raison alors peut-on pour autant conclure à l'extinction définitive du catholicisme peut-on parler d'une disparition annoncée la thèse que nous défendons dans le cadre de ce livre du chapitre que nous consacrons à l'étude du catholicisme est une thèse beaucoup plus nuancée nous considérons que le catholicisme sans doute n'a plus les aspects de chrétienté qu'il caractérisait hier encore mais qu'il est en train d'inventer d'une certaine manière de nouvelles voies il invente de nouvelles voies d'une part en s'affirmant comme communauté d'investissement au niveau social dont je parlais tout à l'heure toute une partie de la solidarité au sein de la société française se trouve encore portée par le réseau catholique ce cours catholique ATD Carmon Société Saint-Vincent de Paul ce sont des dizaines de milliers de personnes des dizaines de milliers d'adhérents de militants qui sont investis pour soigner les plaies du social et souvent nous en parlerons tout à l'heure avec le soutien de l'État au niveau éducatif il y a aussi là une résistance du catholicisme plus de 40% des français sont passés à un moment ou à un autre de leur scolarité par des établissements catholiques 40% si l'on raisonne en flux et si l'on raisonne en stock aujourd'hui même 20% des jeunes générations se trouvent encore scolarisés par le réseau des écoles catholiques communauté d'investissement social le catholicisme est aussi comme le dit Durkheim Abermas une communauté d'interprétation l'Église les catholiques apportent leur écho à la constitution de l'être national et pas seulement comme contre-culture ainsi que nous l'avons vu au moment de la manif pour tous en 2012-2013 il se trouve que l'Église peut avoir aussi au sein même de la culture moderne une fonction réflexive elle produit des textes des documents elle alimente des débats des philosophies politiques qui contribuent à nourrir la délibération civique on peut penser ici à ce texte important de l'épiscopat dans un monde qui change retrouver le sens du politique où il s'agissait dans une période de populisme de redynamiser la démocratie mais je pense aussi en dehors du magistère de l'Église à la production de ces intellectuels qui se réclament de la catholicité comme Pierre Manin qui nous a laissé une réflexion parfois contestable sur l'être national je pense aussi aux travaux de Bruno Latour peut-être Jean-Paul en parlera-t-il tout à l'heure sur la réflexion écologique fonction réflexive mais aussi fonction patrimoniale ou mémorielle si importante dans notre temps de présentisme comme on l'a vu avec l'incendie de Notre-Dame de Paris quelque chose de la nation quelque chose de la culture de la nation se trouvait rassemblée autour de cette incendie qui a donné lieu en effet à une volonté d'enracinement dans un passé où l'Église pouvait avoir une place centrale alors ici deux thèses au fond entre lesquelles nous vous laisserons choisir d'un côté une thèse défendue par Michel de Certeau l'Église n'aurait plus qu'un rôle folklorique quelques éclats de sens ne faisant plus sens dans une société qui peut très bien se passer d'elle ou alors deuxième solution deuxième ouverture à côté ou contre cette fonction folklorique une fonction inspirationnelle à partir d'un monde qui n'est sans doute plus celui de la chrétienté mais qui dispose encore de supports réflexifs de motivations morales susceptibles d'animer notre rétexte voilà ce que je voulais vous dire sur le catholicisme mais ça n'est évidemment qu'un des mondes religieux auxquels nous sommes confrontés que nous avons traité dans ce livre nous avons aussi abordé la question des minorités religieuses dont Jean-Paul Willem va maintenant vous parler oui les minorités religieuses je précise juste avant encore un petit mot sur les personnes se déclarant sans religion et que Philippe vient à nouveau d'évoquer nous avons fait le choix de distinguer parmi les sans religions que nous avons appelé les sécularistes nous distinguons les sécularistes d'affirmation et les sécularistes d'indifférence les sécularistes d'affirmation correspondent à la rubrique athée convaincue des enquêtes c'est-à-dire ils sont porteurs d'une conviction une conviction athée et non une conviction religieuse et donc ces sécularistes d'affirmation les 21% que citait Philippe se divisent eux-mêmes entre des athées de conviction c'est une conviction personnelle intime et ils n'en font pas spécialement état donc les athées de conviction et les militants de l'athéisme c'est une autre catégorie d'athées qui non seulement ont la conviction de l'athéisme mais souhaitent en quelque sorte convertir les autres à l'athéisme et développent un rapport critique aux religions c'est l'athéisme comme dénonciation des religions comme vecteur de militance voilà les deux catégories des sécularistes d'affirmation et les catégories de sécularistes d'indifférence sont d'une part les agnostiques qui restent dans cette situation d'agnosticisme et n'ont pas d'intérêt particulier par rapport aux conceptions qu'elles soient religieuses ou non religieuses et la catégorie des sécularistes d'indifférence les spiritualistes et qui sont intéressés par diverses formes de spiritualité et le vocable de spiritualité a lui-même un certain succès dans la conjoncture contemporaine car ça signifie des éléments de religiosité mais qui ne sont pas référés à une institution qui ne sont pas référés à des doctrines à des dogmes qui sont donc libres et un auteur comme Ernst Strauss parlait de religiosité et frottant on peut dire aussi avec Beaumann on parlait de religiosité liquide c'est effectivement des formes plus souples plus indéterminées des religions et donc on peut être indifférent mais on peut être soit agnostique soit spiritualiste et il y a divers exemples que l'on donne dans l'ouvrage notamment d'intellectuels français agnostiques mais intéressés par les dimensions spirituelles alors maintenant j'en viens aux minorités alors évidemment le paysage religieux de la France actuelle c'est un monde de minorités alors non seulement des minorités chrétiennes le religisme devenu minoritaire même si c'est une énorme minorité et que de ce point de vue là le poids numérique reste important et les autres minorités sont beaucoup moins nombreuses il y a les protestants les orthodoxes les chrétiens orientaux également sur notre territoire et bien entendu le judaïsme l'islam deuxième religion de France avec 6% de la population française je vais y venir plus complètement dans un instant et le judaïsme mais aussi le joudisme les témoins de Jéhovah les mormons d'autres nouveaux mouvements religieux en 1981 d'après les enquêtes européennes sur les valeurs il y avait 3% de français qui s'identifiaient une autre religion aujourd'hui c'est 10% donc il y a la foi dans le paysage religieux français contemporain une augmentation des 100 religions et une pluralisation religieuse plus grande cette pluralisation religieuse elle est également perceptible dans chaque tradition religieuse et ça c'est un point important à souligner il y a une diversité interne à chaque groupe religieux à chaque communauté religieuse et en particulier des oppositions entre orthodoxes et libéraux qui traversent le judaïsme l'islam le protestantisme les diverses affirmations religieuses entre des intransigeants et des plus transigeants avec la société séculière ses valeurs ses évolutions c'est un point qu'il faut absolument absolument souligner je voudrais maintenant faire peut-être un focus plus précis sur l'islam qui fait la honte dans l'actualité pour les raisons que vous connaissez mais occasion de souligner que l'islam est une importante minorité avec 6% de la population avec le fait également que l'islam s'est installé en France avec différentes vagues migratoires et donc aujourd'hui parmi la population musulmane 70% d'origine maghrébine 10% d'origine l'Afrique subsaharienne et 9% d'origine turque surtout à l'est de la France donc déjà des trajectoires migratoires différentes et également ce qui est très important à noter c'est que de façon générale la religion des populations qui ont migré vers notre pays ont contribué à l'élargissement du paysage religieux de la France et le fait également que les populations émigrées des travaux l'ont montré sont plus religieuses que la population de la France métropolitaine et donc je l'ai vu je vous l'ai cité tout à l'heure mais je le répète à propos des musulmans sur 100 pratiquants en 1980 il y avait un musulman sur 100 pratiquants en 2018 il y en a 16 donc 6% de musulmans dans la société française mais 16% de musulmans parmi les pratiquants autrement dit les musulmans pratiquent plus leurs religions que les catholiques ou que d'autres religions un autre fait également qu'on a souligné dans le livre c'est en rapprochant d'ailleurs sous cet angle de vue le judaïsme et l'islam le judaïsme et l'islam particulièrement ce sont aussi des religions comme mode de vie ce sont des religions qui se traduisent par des prescriptions alimentaires différentes qui font référence à un calendrier différent qui ont un calendrier de fait spécifique et donc les religions les minorités juives et musulmanes mais quelques autres aussi visibilisent plus de différences que les religions chrétiennes qui sont étroitement coulées dans la culture dominante de la société française et donc ces minorités religieuses qui tels le judaïsme et l'islam ont des des cadres culturels différents tout en étant intégrés dans la société française posent plus de problèmes de visibilité et cette dimension de la visibilité qui est particulièrement réglièrement discutée s'agissant de l'islam un parallèle intéressant peut être fait entre la question extrêmement délicate des conversions conversion de certaines personnes à l'islam conversion de certains musulmans à d'autres religions en particulier au catholicisme et au protestantisme c'est un sujet extrêmement délicat on n'a pas d'études quantitatives sur le phénomène mais c'est un phénomène qui exige et je suis frappé du parallèle que l'on peut établir entre ce qu'on appelle le salafisme en milieu musulman et l'évangélisme protestant ce protestantisme de conversion où pour se convertir il suffit de déclarer on reçoit Jésus comme son sauveur personnel la shahada dans l'islam j'atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah etc on peut faire le parallèle entre la profession de foi musulmane et la profession de foi évangélique le salafisme et l'évangélisme protestant sont deux sensibilités qui cherchent à reauthentifier le religieux en revenant en source et en développant une religion plus impliquée au plan de la vie et de la vie personnelle et donc c'est intéressant de voir ce parallèle au-delà même des différences énormes de doctrine de religion que représentent ces deux religions il est important de souligner aussi que l'islam de France avec tous les débats sur sa représentation auprès des autorités à travers le conseil français du culte musulman mais il est intéressant de se rappeler un petit peu certains faits historiques par exemple la construction d'un grand mosquée de Paris en 1926 qui était en dérogation de la loi de séparation des états de 1905 qui ne permet pas le financement de construction d'édifices du culte mais des milliers de maghrébins étaient morts victimes de la guerre 14-18 et donc il y a eu cette décision de déroger la loi de 1905 pour construire la grande mosquée de Paris j'ai même pu trouver dans l'histoire un petit peu des populations immigrées une circulaire adressée au préfet en 1976 qui disait qu'on pouvait affecter des locaux pour les prières des musulmans et même payer des salaires d'imam et acheter des livres religieux pour permettre aux immigrés de religieux musulmanes de pratiquer leur foi parce qu'on avait besoin de la main d'oeuvre des populations immigrées pour le marché du travail en France donc vous voyez qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles et des faits étonnants par rapport au débat actuel alors les musulmans en France sont assez pieux 71% respectent le ramadan régulièrement des musulmans de France qui vont faire le pèlerinage à la Mecque et le fait qu'ils pratiquent le halal la nourriture halal enfin ça dessine également tout un système un écosystème où l'acte religieux se traduit aussi par un certain mode de consommation de produits de produits halal et c'est aussi quelque chose qui peut être qui peut être étudié alors évidemment évidemment il y a tout le dossier sur lesquels il y a énormément de polémiques de thèses contradictoires qui s'affrontent sur l'islam politique sur le djihadisme terroriste et c'est vrai que près de 300 personnes sont mortes en France après quelques 50 attaques terroristes au nom de l'islam ou prétendument au nom de l'islam et donc là il y a un dossier extrêmement délicat où il faut faire attention à toutes les thèses trop unilatérales que l'on peut avancer c'est vrai qu'il y a dans certaines fractions de la population un sentiment de frustration et d'insuffisante reconnaissance et qui se sentent un petit peu qui nourrissent des sentiments hostiles à la société d'accueil ce n'est pas pour autant qu'on devient terroriste mais certains dans cette situation peuvent trouver dans l'offre salafiste politique sur internet ou ailleurs des récits qui vont donner sens à leur situation de marginalisation et à leur protestation et qui ne connaissaient l'islam auparavant et puis bien entendu il y a aussi différents auteurs ainsi sur le fait qu'il y a aussi une idéologie de l'islamisme politique et on sait que c'est une grande préoccupation pour les responsables politiques et pour la société française entière puisque ça représente un danger un défi et que la vigilance des pouvoirs publics est tout à fait compréhensible par rapport à cette question mais l'investigation sociologique sur la population musulmane en France focalise sur l'islam tranquille et la majorité des musulmans vivent tranquillement leur religion et il y a une implantation de mosquées de salles de prière qui s'est fait avec un peu de difficulté mais l'islam en France est une minorité religieuse qui petit à petit s'institutionnalise s'inscrit dans le paysage religieux et il y a eu également des prises de position importantes du conseil français du culte musulman contre le terrorisme et l'islamisme politique et le danger que ça représentait pour les musulmans eux-mêmes donc là aussi dans les musulmans il faut se prémunir d'approches trop unilatérales dans un sens ou dans l'autre encore une fois l'islam comme d'autres religions se confond les hommes et les femmes qui s'en réclament et il y a à la fois des intellectuels musulmans très ouverts à la modernité et des intransigeants comme on le rencontre dans d'autres religions donc là l'approche en termes de sciences sociales du fait musulman est extrêmement précieux avec la vérification empirique des éléments d'interprétation que l'on peut avancer et donc la France religieuse d'aujourd'hui c'est une France des minorités religieuses où on voit aussi le bouddhiste par exemple apparaître qui rencontre avec un certain intérêt l'offre de méditation sans forcément se convertir au bouddhisme et donc c'est des formes de religiosité qui permettent à des personnes qui restent agnostiques de vivre une dimension spirituelle sans qu'il y ait une quelconque adhérence à un corpus doctrinal c'est un vaste sujet et nous sommes heureux d'avoir pu apporter dans notre ouvrage un certain nombre de descriptions empiriques des différents mouvements minoritaires qui existent Merci beaucoup Jean-Paul Je voudrais vous dire un mot aussi si vous le voulez bien d'un autre chapitre sur lequel nous avons également porté l'attention qui est le chapitre de la laïcité Alors la laïcité est évidemment une notion tout à fait essentielle au regard en particulier de ce que vient vient de dire Jean-Paul Villene sur la pluralisation du religieux dans nos sociétés parce que c'est à partir de cette notion des dispositifs qu'elle définit que l'on a voulu en France que l'on a voulu en France penser le rapport entre le politique et le religieux On parle souvent dans la société française en particulier mais également ailleurs lorsque l'on s'intéresse ailleurs à la société française on parle souvent de la laïcité avec un singulier qui homogénéise l'histoire Ce n'est pas du tout cette vision homogénéisante que nous avons adoptée dans le cadre du livre dont nous parlons ce soir Il nous semble qu'il y a plusieurs formes de la laïcité que la laïcité se décline au pluriel Elle se décline au pluriel tout d'abord synchroniquement à quelque époque qu'on se situe il y a toujours eu différentes visions de la laïcité La laïcité d'un Clémenceau n'est pas celle d'un Briand La laïcité d'un Briand n'est pas celle d'un Viviani Et on voit bien qu'il y a là si vous voulez des éléments très importants qui méritent analyse que nous essayons d'analyser dans notre travail avec cette idée qu'il y a plusieurs philosophies de la laïcité qui ont alimenté plusieurs textes juridiques différents C'est un premier élément du point de vue de la différenciation des approches sur la laïcité mais il en est un second qui est diachronique auquel nous attachons également beaucoup d'importance cette idée que la laïcité juridique n'est pas restée la même au cours de l'histoire qu'elle a évolué qu'elle s'est incarnée dans des systèmes de droit profondément différenciés de ce point de vue nous avons repéré dans l'histoire politico-juridique française trois grands moments de la laïcité il y a tout d'abord un moment qu'on peut appeler un moment séparatiste longtemps à partir du début du 19ème siècle la France a été soumise à ce qu'on appelle le régime des cultes reconnus à ce qu'on appelle aussi le système concordataire un système concordataire reposant sur un système d'alliance entre l'État et quelques cultes au cœur desquels on trouvait bien sûr l'Église catholique c'était cette idée qu'une société pour se structurer a besoin d'une morale religieuse nous n'en sommes plus là à partir de la Troisième République on entre alors dans un autre système qui est un système séparatiste dont on voit les premiers linéaments au début des années 1880 mais qui trouve une consécration un point d'aboutissement juridique dans la fameuse loi du 9 décembre 1905 une loi qu'on peut caractériser brièvement ici par deux éléments fondamentaux cette loi du 9 décembre 1905 qui est en quelque sorte la clé de voûte de la laïcité française pour reprendre l'expression du Conseil d'État cette loi affirme d'abord la fin de la reconnaissance éculine désormais il y aura séparation entre l'État et les Églises et la loi 1905 s'appelle d'ailleurs la loi concernant la séparation des Églises et de l'État tout cela est affirmé à l'article 2 de cette loi la République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte pourquoi veut-on séparer de la sorte les Églises et l'État pour des raisons tout à la fois négatives et positives raison négative cette idée qu'on n'a pas besoin d'une morale religieuse pour devenir des citoyens de bonne loi cette idée aussi que l'Église constitue un corps dangereux à l'intérieur de la société française et qu'il faut donc la séparer de ce corps vertueux qu'est l'État et puis aussi quelque chose qui est demeuré dans notre droit de manière extrêmement forte extrêmement puissante cette idée qu'un État neutre est toujours au service de la liberté et de l'égalité de ses assujits c'est donc un premier élément qui vient caractériser le système séparatiste un élément qui refuse la reconnaissance traditionnelle des Églises ou des cultes par l'État et puis il y a à côté de cela et c'est un point tout à fait essentiel de ce premier moment de la laïcité l'affirmation de la liberté de conscience la liberté de conscience affirmée dès l'article premier de la loi de 1905 la République assure la liberté de conscience et qui se promonge en liberté d'exercice des cultes avec cette idée que désormais contrairement à ce qui se passait du temps du système concordataire les cultes disposeront d'une véritable liberté d'organisation une véritable liberté de nomination avec une protection des non-croyants cela va de soi mais aussi des croyants qu'on ignore trop souvent quand on aborde la laïcité de la troisième république laïcité séparatiste à laquelle va succéder bientôt un autre modèle de laïcité que nous avons appelé dans le cadre de cet ouvrage la laïcité recognitive ou la laïcité de reconnaissance nous changeons de monde dans les années 1960 1970 nous changeons de monde d'abord au niveau des demandes des populations l'époque 1960 1970 voit émerger une quatrième génération des droits de l'homme ce qu'on appelle des droits culturels prolongés souvent en droits religieux avec une véritable demande identitaire des populations qui demandent à être reconnus activement positivement dans leur différence par l'État lui-même nous vivions hier dans une société du commun on s'affirme à partir des années 1960 1970 dans une société de la différence nouvelle demande émanée des populations nouveau système de régulation publique jusqu'alors l'État gérait seul le social à partir des années 1960 1970 notre modèle politique se transforme et advient ce qu'on pourrait appeler un modèle pluraliste ou un modèle néo-corporatiste où l'État s'agrège les collaborations des forces de la société civile pour pouvoir gérer un social de plus en plus complexe alors tout cela débouche ce nouveau contexte sur de nouvelles règles juridiques sur de nouvelles pratiques politiques concernant le religieux on voit que l'époque s'ouvre davantage au soutien aux associations religieuses aux subventions au culte et à leurs activités cultuelles et sociales et je pense en particulier ici à la contractualisation portée par la loi de Bré de 1959 qui vaut reconnaissance officielle de l'école privée on voit aussi qu'au niveau des individus on accepte de ces individus réclamant la reconnaissance de leurs différences plus de liberté dans l'espace public ce que traduira d'ailleurs l'avis du conseil d'État de novembre 1989 qui dira que le port des signes religieux à l'école n'entrave en rien le respect de la laïcité et puis j'y ajouterai volontiers d'associations de plus en plus mères à partir des années 1980 des cultes non pas à la décision politique en tant que telle mais en tout cas à la délibération telle qu'elle est organisée par des C'est donc une deuxième étape qui se superpose à la première au moment séparatiste que j'évoquais tout à l'heure Alors cette laïcité de reconnaissance elle reste encore présente dans l'État de notre droit tu vois bien que l'État continue à subventionner les cultes continue à leur faire appel et les discours en particulier d'Emmanuel Macron vont tout à fait dans ce sens quand il estime comme au Bernardin en 2018 qu'il a tout à fait besoin de la sagesse de l'engagement et de la liberté des églises il parlait ici de l'église catholique mais il dira la même chose dans son discours au culte protestant ce modèle donc perdure dans le temps il se pérennise mais il voit s'y ajouter une autre forme de laïcité qui est celle dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui qui est la laïcité sécuritaire alors cette laïcité sécuritaire elle est fortement déterminée par l'émergence d'un nouveau contexte un nouveau contexte dont parlait à l'instant Jean-Paul Villem nous sommes confrontés depuis les années 1990 depuis les années 80 même à un nouveau paysage religieux marqué par des effervescentes spirituelles des effervescentes religieuses qui dans certains cas peuvent se traduire par des radicalisations débouchant elles-mêmes sur de la violence cette violence sacrée dont parle Marc Jürgens Mayer que j'évoquais tout à l'heure alors violence sacrée violence du terrorisme dont on étudie dans le cadre de cet ouvrage les causes les plus profondes qui appellent de nouveaux discours de nouveaux discours qui vont d'ailleurs se substituer aux anciens discours les discours des années 1960 et plus encore des années 70 80 sont des discours qui sont très favorables aux pluralistes et qui estiment qu'une société ne vit bien que lorsqu'elle se construit autour de la reconnaissance des différences à partir du débit des années 2000 la tendance se renverse et on voit que les thèses monistes de l'être national on voit que les thèses visant à renforcer le commun contre la différence trouvent désormais un écho de plus en plus grand dans l'opinion publique et dans la classe politique il est un rapport qui va faire époque en 2003 qui s'intitule pour une nouvelle laïcité qui est un rapport signé par Antoine Barmoin et qui annonce la nécessité précisément de mettre de côté les différences pour affirmer désormais la nécessité de vivre dans le cadre d'une communauté bien plus unique tout cela ne va pas demeurer sans effet juridique et on voit qu'à partir des années 2000 toute une collection de lois se sédimente pour donner naissance à un nouveau régime de laïcité que je vais tout de suite essayer de définir quelles sont ces lois lois de 2004 sur les signes religieux dans l'espace de l'école publique lois de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public nouvel concept nouveau concept l'espace public qui apparaît alors loi de 2016 loi sur le travail qui rende possible la neutralisation de l'espace d'entrée loi de 2018 loi Gatel qui vient surveiller davantage les écoles hors contrat et puis et puis aujourd'hui la loi qu'on a appelée la loi sur les séparatismes qui s'appelle aujourd'hui la loi visant à conforter les principes de la république dans laquelle j'ai relevé plus de 30 30 nouvelles obligations interdictions et restrictions on voit qu'on est dans un autre monde là le monde de la loi de 1905 ouvert sur le principe de la liberté laisse place aujourd'hui à d'autres principes plus restrictifs liés précisément à la transport précisément à la transformation des paysages religieux que j'évoquais tout à l'heure et à ce sentiment de peur venu en effet de cette violence cosmique que j'évoquais en introduction de notre intervention alors ces lois précisément dont je viens de signaler la succession sont toutes toutes appuyées sur une nouvelle définition de l'ordre public cet ordre public par lequel nous pouvons limiter nous pouvons restreindre la liberté religieuse hier l'ordre public s'analysait à partir de la dimension de la tranquillité de la salubrité de la sécurité publique définie en son sens matériel on insiste beaucoup plus aujourd'hui sur la nécessité de respecter ce que le conseil constitutionnel appelait les exigences minimales de la vie en société nous entrons donc aujourd'hui dans un modèle qui accorde beaucoup plus de place au consensus moral à partir duquel la société doit se construire ce qui débouche dans la loi Macron appelons-la comme cela sur des dispositifs d'un nouveau type visant d'une part à neutraliser l'espace social avec une extension des interdits touchant les signes religieux avec un contrôle nouveau des familles qui tranche avec les libertés offertes par la troisième république au début des années 1880 et surtout c'est peut-être le plus sensible dans le cadre de cette loi contrôle des associations avec cette idée que les associations peuvent être porteurs d'insécurité de troubles à l'ordre public au sens que je définissais tout à l'heure pour la société aujourd'hui en situation d'incertitude sur son propre définie de sorte que la laïcité semble avoir changé dans sa perspective normative elle était hier un système d'articulation des libertés nous essayons de démontrer qu'elle devient de plus en plus aujourd'hui un système de diffusion des valeurs des valeurs de la république que l'état aujourd'hui définit voilà un certain nombre de points que nous abordons sur le problème de la laïcité qui apparaît comme hier mais avec des déterminations différentes comme un système de régulation de la pluralité religieuse qu'évoquait tout à l'heure Jean-Paul Villel qui va nous parler maintenant je crois de la relation entre religion et écologie un bref focus sur religion et écologie Philippe Portier apportera ensuite quelques mots de conclusion car nous souhaiterions laisser la place à vos questions et aux réponses que nous pourrons y apporter alors ce bref focus sur religion et écologie peut repartir du constat suivant la problématique écologique et les personnes qui sont les plus porteuses de cette problématique et surtout de l'alerte que constituent les défis écologiques sont manifestés de l'intérêt pour les ressources spirituelles l'apport des convictions religieuses des sagesses religieuses pour faire défi pour faire face aux défis des questions écologiques alors autrement dit il y a une certaine affinité entre le défi écologique et le langage de la spiritualité évidemment faire face aux défis écologiques c'est appeler une véritable conversion des modes de vie des modes de consommation des modes de production des façons d'habiter c'est donc un vaste chamboulement des modes de vie d'une société qui s'était habituée à la croissance et donc pour motiver une conversion radicale de son mode de vie les ressources religieuses sont des ressources convictionnelles qui peuvent être mobilisées à cette fin et il est frappant de voir que des militants écologistes au premier rang desquels Nicolas Hulot se sont tournés vers les autorités spirituelles pour qu'elles participent à la prise de conscience de la nécessité de changer de comportement c'est le cas effectivement du philosophe Dominique Bourg qu'évoquait tout à l'heure Philippe Portier qui voit aussi dans la crise écologique et les changements qu'elle nécessite une rupture avec le credo individualiste des sociétés modernes et ça c'est une véritable révolution parce que tout le processus que nous avons décrit la première modernité et encore plus l'ultra modernité c'est une affirmation de la société des individus de l'autonomie de l'individu or l'écologie vient bousculer ce credo individualiste de la modernité occidentale car nous sommes interdépendants non seulement les uns par rapport aux autres mais également interdépendants par rapport à toute la biodiversité le monde animal le monde de la nature nous ne sommes pas simplement des êtres vivants face à la nature ce que la théologie chrétienne avait souligné dans d'autres époques nous sommes un des éléments du monde vivant et donc l'attention à la biodiversité l'attention également au fait qu'avec la problématique éthologique on ne peut plus fractionner l'approche de la condition humaine de la condition de la terre du monde vivant tout ça forme un ensemble et donc il faut avoir une vue intégraliste de la situation ce que nourrissent également différentes ressources spirituelles donc intérêt de la part de l'écologie pour des dimensions spirituelles et l'appui de la conversion spirituelle à l'appui de la conversion écologique et également fort intérêt des différentes religions pour relever les défis écologistes alors là évidemment il faut citer l'encyclique de Jean-Paul II là où datait ici en 2015 qui a eu une audience bien au-delà du monde du monde catholique et qui associe l'incisie de faire face aux défis écologiques tout en en conservant également le souci de la justice sociale et si on remonte aux années 1970 également un auteur comme Jacques Ellul qui dénonçait dès ces années-là le système technicien et les dangers que ce tout technique pouvait représenter on peut noter aussi qu'il y a eu un texte de la Fédération protestante de France sur terre créée terre abîmée terre promise écologie et théologie en dialogue et qu'il y a également une déclaration interreligieuse mondiale en faveur de l'accord de Paris donc il y a les rapports entre religion et écologie sont assez emblématiques de la reconfiguration de la situation du religieux dans l'ultra-modernité contemporaine il ne s'agit il ne s'agit plus d'un projet qui est dans l'équation humaine de religion plus de modernité mais modernité raisonnée une modernité désacralisée une modernité auto-relativisée elle-même cherche et réussit jusqu'à un certain point d'articuler à la fois la modernité et les réserves de sagesse de sens que constituent les religions voilà on pourrait longement développer ce point comme on en a développé d'autres sur la bioéthique sur la question d'éducation sur les engagements sociaux politiques pour les droits humains pour l'accueil des étrangers c'est important de considérer les religions non seulement à travers leur système de croyance et leur rite mais également à travers leur participation à la vie sociale collective et leur intégration également dans le débat public dans le débat politique comme l'a rappelé Philippe Portier avec les trois dimensions la religion dans le privé dans le social et dans le politique à toi cher Philippe quelques mots de conclusion pour cette conférence qui je l'espère pour assiciter l'intérêt de nos auditeurs Merci cher merci cher Jean-Paul alors vous avez vu que finalement l'arrière-plan de notre réflexion que nous avons exposé tout à la fois dans l'introduction et dans la conclusion de l'ouvrage vise à distinguer deux moments de la modernité un premier moment qui est marqué par le prométhéisme cette idée que demain sera nécessairement meilleure qu'aujourd'hui portée par des concepts par des notions par des institutions comme la raison le progrès l'état qui ensemble dans une sorte de complexe convergent devait conduire les sociétés vers plus d'épanouissement plus de bonheur plus de croissance plus de liberté dans ce monde là la religion devient au fond superflu elle s'efface de nos horizons de sens de nos champs d'expérience pour être reléguée aux marges de la société dans la seule sphère privée des individus or voici qu'à partir des années 1970 1980 s'impose un autre système moderne un système moderne que nous avons appelé dans le vache ultra-modernité marqué par la mise en crise par la critique des idéaux des concepts des institutions d'hier le progrès ne fait plus sens la raison se trouve désormais décrédibilisée l'état est fragilisé et c'est précisément dans les interstices de ce monde qui s'effrite de ce monde ancien qui parfois s'écroule que le religieux peut revenir le religieux revient parce que la modernité n'est plus aussi promettéenne qu'y est mais comment revient-elle ce que nous avons voulu dire dans le cadre de cet ouvrage c'est que il y a retour du religieux mais dans des formes qui ne sont plus celles de l'ère de chrétienté la religion revient sous une forme plurielle on assiste à une pluralisation aujourd'hui du phénomène religieux au cours de la première modernité il y avait bien sûr l'affirmation possible de la pluralité religieuse mais les sociétés restaient encore attachées au modèle westphalien un territoire une religion ce qui ce qui advient à partir des années 1960 1970 1980 sous l'effet tout à la fois d'immigration les flux de personnes les flux humains et sous l'effet de l'individualisation des conditions c'est que un peu partout se créent des nébuleuses d'hétérodoxie des nébuleuses d'affiliation qui renvoient précisément à la scène plurielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui installés alors cette pluralisation elle vaut pour le religieux mais elle vaut aussi pour nos conduites morales nos anthropologies ne sont plus les mêmes elles sont aujourd'hui profondément éclatées entre ceux qui d'un côté rêvent encore d'un retour à l'hétéronomie et ceux qui estiment précisément qu'un monde comme le nôtre doit se structurer autour de l'autonomie absolue du sujet pluralisation des sociétés pluralisation du religieux mais aussi subjectivation du religieux vous voyez dans l'époque antérieure les églises arrivaient à maintenir leur ordre interne leur discipline la fidélité de leurs adhérents à leur hiérarchie nous sommes aujourd'hui dans un autre monde marqué au sein même du champ religieux par une individualisation des comportements se traduisant souvent par l'impossibilité pour les hiérarchies interne de réguler le sens religieux de leurs fidèles de sorte que dans tous les mondes religieux que nous avons analysés nous avons été confrontés à des éclatements à des hétérogénéités internes souvent d'ailleurs s'organisant autour de deux grandes polarités dans les mondes religieux qui ont été les nôtres d'un côté une polarité marquée par le libéralisme théologique et puis de l'autre une polarité davantage affirmée du côté de l'intransigeance religieuse pluralisation subjectivation et le dernier point nous semble-t-il qui caractérise le monde religieux contemporain c'est sa possible politisation nous sommes aujourd'hui dans un univers marqué on le voit tous les jours par la crise du politique et le religieux bénéficie d'une certaine manière de cette crise du politique qui n'arrive plus à faire sens qui n'arrive plus à donner confiance le religieux peut apparaître comme un système de signification susceptible de nourrir les débats publics alors ce retour politique du religieux ne prend pas la forme du tout Jean-Paul le disait tout à l'heure d'une religion injonquive on a plutôt affaire à une religion réflexible Emmanuel Macron disait dans l'un de ses textes une religion questionnante qui en fait est convoquée à la table du débat sans réellement pour autant le réguler autoritairement au fond notre système actuel demeure dans son ensemble un système d'indétermination qui tout en recherchant du sens ne donne pas la place que réclament parfois les religions à une transcendance injonctive nous sommes nous restons dans un monde d'incertitude ce qui correspond d'ailleurs si l'on suit le philosophe Claude Lefort à la définition même de la démocratie qui toujours débat et qui toujours refuse de s'assigner de respecter une vérité préalable à la fin de la démocratie à la fin de la démocratie Merci.